Et bonjour à tous et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, cette vidéo spéciale, cette vidéo spéciale 1500 abonnés. 1500 abonnés ça en fait beaucoup, ça en fait beaucoup. Je vais pas refaire la même blague de la vidéo annonce de savoir qu'est-ce que vous faites là. En tout cas ça me fait bien plaisir et on se retrouve au studio, au studio qui est utilisé notamment par Un Clique Un Jeu. Je me suis dit que je me l'allais mettre peinard là, il y a le petit canapé, je me suis pris un petit pack de bière. J'en ai déjà ouvert une d'ailleurs, je vais boire un coup parce qu'il faut fêter ça, 1500, ça se fête quand même. J'espère que chez vous vous avez de quoi boire un coup, vous pouvez boire du coca, de l'eau, ça marche aussi, un petit siro, c'est très bon. Moi j'ai pris des bières pas chères parce que j'ai pas de sous mais si j'avais eu les moyens je me serais fait plaisir pour cette petite vidéo. Alors sans plus attendre on va quand même y aller. Est-ce possible que cette vidéo dure longtemps ? Je vais faire en sorte que ça soit pas trop le cas, j'ai essayé de pas faire une vidéo de 3000 heures. Donc j'ai la petite liste de questionnettes, il y en a pas mal, vous avez été inspirés, que vous m'avez posé. Et puis on va commencer à répondre à ça tranquillement ensemble. Alors, première question, ça sera divisé en deux, en deux tout court. Donc il va y avoir une partie avec des questions sérieuses qui représentent un peu moins de la moitié. Vous avez plutôt été inspirés pour la seconde moitié qui sera consacrée à des bêtises, à des conneries, disons-le franchement, n'ayons pas peur des termes. Alors, première question. Comment tu as découvert le Let's Play ? Alors, le Let's Play, j'ai découvert ça avec Iryuza, que vous connaissez peut-être, sans doute. J'en avais beaucoup parlé à mes débuts, étant donné que c'est lui qui m'a inspiré et qui m'a fait découvrir cet univers-là. Et c'est également l'ancien administrateur du site Let's Play France, qui aujourd'hui n'est plus, malheureusement. Donc voilà, il n'avait plus trop le temps, ni l'envie de s'investir. Et puis le site a coulé de lui-même un petit peu. Mais voilà, c'est cette personne qui m'a fait connaître et qui m'a inspiré. D'où t'es venue l'envie de faire des Let's Play ? Ça revient, c'est la même réponse. Je ne peux pas répondre deux fois. Est-ce que tu joues avant le tournage ou pas ? Pas du tout. Je fais vraiment ça au feeling, à l'ancienne, je lance. Enfin, je suis très cupon dans l'âme, en fait. Je fais du do it yourself, je lance, je lance, je joue et puis voilà. Pour certains jeux de stratégie, par exemple, je fais parfois une partie, histoire de me lancer. Mais je ne renchaîne pas sur le Let's Play directement. Je vais faire une petite partie pour reprendre un petit peu les mécaniques. Et en général, un mois après, je lance le Let's Play. Parce que je n'ai pas envie de trop jouer, trop... Trop... Faire un surplus du jeu, etc. Même si c'est des jeux que j'aime beaucoup. Je vais beaucoup m'investir au cours du Let's Play en termes d'explications, etc. Donc, je laisse un petit peu couler avant d'attaquer le Let's Play. Quel est le Let's Play que tu as préféré faire ? Bonne question. Bonne question. Je n'ai pas réfléchi aux réponses avant. Je pense que c'est Rock Legend, en fait. Rock Legend, c'est un jeu de gestion de groupe de musique. Et c'est un jeu vraiment atypique que j'ai vraiment adoré. J'ai lancé le Let's Play un petit peu sur un coup de tête. C'est un jeu que je connaissais d'il y a longtemps. Et j'ai été vraiment très surpris de l'accueil de ce Let's Play. Vous avez été vraiment beaucoup à vous investir, à suivre. Et j'ai été agréablement surpris. Et je pense que j'ai eu une très très bonne expérience. Des bestioles ? Pardon. Il y a des petits moucherons qui sont rentrés, là. J'ai eu une très bonne expérience en termes de communication avec vous, d'échange, etc. qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. C'est difficile de faire un choix. Il y en a beaucoup que j'ai aimé faire. Et au contraire, celui qui t'a le moins plu. I Am Alive. Je crois vraiment que c'est I Am Alive. Parce que le jeu n'était pas adapté au Let's Play. Qu'à l'époque où je l'ai fait, je n'avais pas le temps. Que je me suis forcé sur la fin à le faire, à le finir en rush. Alors que je déteste ça. Je pense que c'est vraiment ce jeu-là qui m'a le moins plu. Mais surtout à cause des circonstances, en fait. Donc c'est un jeu qui avait des saves automatiques à des endroits bien précis. Et donc il fallait parfois faire de grosses sessions de jeu pour pouvoir enregistrer convenablement. Et on ne pouvait pas s'arrêter quand on voulait. A l'époque, avec l'optiste, c'était quand même relativement difficile de trouver un bon créneau, etc. Et ça m'a beaucoup agacé. Et la fin, je l'ai rushé. Je déteste rushé. J'aime beaucoup faire mes épisodes, les uploader directement. Et avoir vos retours et appliquer vos retours sur le prochain épisode. Et encore avoir l'épisode frais, en fait. Je déteste tourner avec de l'avance. Ça m'est arrivé quelques fois. C'est vraiment des expériences pas terribles pour moi. Sauf pour le multi. Mais bon, le multi, ça reste différent. C'est très difficile de s'organiser. Mais même uniquement à deux, c'est compliqué. Alors plus on est sur un multi, plus c'est compliqué. Et voilà, j'aime bien avoir un épisode tout frais dans ma tête. Savoir ce qui s'était passé. Pouvoir interagir avec vous, etc. C'est vraiment, voilà. Je m'égare. Faut pas que je commence à faire des réponses comme ça. Sur toutes les questions, on n'a pas fini. Pour moi, toi et Shiva, vous êtes le meilleur duo de Let's Play français. Et pour toi, c'est qui ? Vous y compris. Déjà, merci beaucoup. C'est très gentil. Bah, c'est nous. Non. Je regarde pas beaucoup, en fait, de Let's Play en coop ou en duo. En général, j'aime pas beaucoup ça. Mais j'ai beaucoup aimé le peu de vidéos qu'ont fait Léonours et Ouroboros. D'ailleurs, les mecs, bon, je sais que là, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Mais il va falloir continuer à faire vos vidéos. Moi, je vais voir la suite. Un Let's Play sur un ou plusieurs épisodes de la grande saga Metal Gear Solid ? Non du tout. Mais Ouroboros, je voudrais que tu fasses un Let's Play. C'est un petit peu un ordre. Donc, dépêche-toi. À quand le DLC de Reconning ? Jamais. Alors, en fait, j'avais délai ma save après le Let's Play parce que j'avais besoin de place. Et donc, de toute façon, je pense pas acheter les DLC. Et j'ai plus ma save, donc c'est mort. Comptes-tu faire un Let's Play de Civ V Brave New World ? Ou encore mieux, un LP de Civ V Brave New World avec Yotol ? J'aimerais beaucoup. J'ai pas encore Brave New World, sûrement à l'occasion d'une promo Steam, peut-être cet automne, enfin plutôt cet hiver avec Noël. Ce serait pas impossible que je le récupère. Par contre, j'ai Gods and Kings et j'aimerais beaucoup faire un Let's Play sur celui-ci. Peut-être en solo ou peut-être en duo, je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment vous présenter les petits ajouts de la religion qui manquait cruellement au Civ V de base. Quels sont tes projets de Let's Play en coop avec Shiva ? Déjà terminé, sur quoi on s'est engagé ? A savoir déjà, Sentro 5 à 100%. Ça va nous demander quand même pas mal de temps. On avait prévu le Sentro 5, j'ai dit ? Ouais, Sentro 4. C'est à cause de Civ V. À 100%, le 3, il faut qu'on y revienne. On avait dit à 100%, je ne pense pas qu'on fera un 100%, mais on a eu les DLC, l'intégral. Donc il faut qu'on vous présente ça. Et on a Orcs Must Die à finir. L'esprit du flop le plus total. Mais c'est pas ça qui nous dérange en fait. C'est pas vraiment le flop, c'est vraiment qu'on a eu des gros soucis de déconnexion et que c'était vraiment très pénalisant. On en parle justement sur Sentro. Comme je le disais un petit peu plus haut, c'est compliqué de s'organiser pour enregistrer ensemble. Et quand un let's play de 45 minutes tombe à l'eau à cause d'une déconnexion, étant donné qu'il n'y a pas de save au cours d'un niveau, c'est très rageant. C'est très rageant, c'est très embêtant. Moi en tout cas, ça m'a bien refroidi, j'étais pas très chaud. Mais il faut qu'on se remotive, j'espère que les problèmes se sont résolus. On avait également quelques soucis au début avec le dernier Sentro. Et finalement, une mise à jour Steam a réglé le problème a priori. Donc j'ose espérer que ce soit la même chose pour Orcs Must Die. Sinon, d'autres projets, oui, on en a plein pour répondre à la question. Il faut que je réponde aux questions, c'est mieux que de parler autour de la question. On en a plein. Peut-être du jeu de stratégie. On a un petit concept, tuto stratégie. Voilà, à voir. D'autres projets en coop ou en solo ? En coop, oui, pas mal. En solo également, pas mal. Mais je vais me contenter à faire vraiment un let's play par un let's play pour ne pas trop m'éparpiller, pour pouvoir fournir un contenu régulier. Donc beaucoup de projets. J'ai une liste longue comme le bras de jeux que j'aimerais vous présenter. Peut-être que j'inaugurerais d'ailleurs à ce sujet un nouveau type de vidéo. Un type qui est déjà connu sur internet, que beaucoup font des espèces de vidéos en one shot sur un épisode, une découverte d'un jeu. Parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'aimerais vous faire découvrir qui ne sont pas forcément intéressants au let's play. Ou alors des jeux que j'aimerais vous faire découvrir, mais que j'aimerais aussi faire un let's play, mais qui pourraient d'abord passer par un épisode simple en découverte. Et puis voilà. Et pourquoi pas même faire plus de découvertes, et en fonction des jeux, ceux qui vous intéressent le plus, suivre sur un let's play complet. Voilà. Enfin, j'ai pas mal d'idées. Vu que tu aimes les jeux de stratégie, quel serait le prochain jeu que tu voudrais faire ? Le prochain que je vais faire, à l'heure actuelle des choses, parce que j'ai une liste, comme je disais, très longue, qui... Il y a plus ou moins un ordre dans ma tête, mais qui peut très vite chambouler, avec une arrivée quelconque d'un jeu, etc. Mais le prochain, j'aimerais beaucoup faire, c'est Heroes of Might and Magic 6. Donc le dernier en date, j'aimerais beaucoup le faire, parce qu'il a été beaucoup critiqué, et j'aimerais justement faire un petit peu l'avocat du diable sur ce jeu, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à en dire, et j'ai beaucoup de réponses à donner à toutes les critiques qui ont été faites sur ce jeu. Donc au moins pour ça, j'aimerais faire un let's play sur ce jeu. Alors, quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué ? Alors, je ne pense pas pouvoir dire le tout premier auquel j'ai joué, à mon avis, ma mémoire n'est pas assez bonne. Par contre, le premier jeu marquant auquel j'ai joué, ce fut Bumpy sur CPC, sur Amstrad. D'ailleurs, je voulais vous faire ce jeu pour les 1000 abonnés, il me semble. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas fait. Et après, j'avais... Ah oui, parce que j'avais une autre idée qui n'a pas pu aboutir. Je voulais faire un jeu karaoké. Ça ne m'avait pas très bien marché au niveau des enregistrements. Et c'était peut-être un petit peu trop ridicule. Et puis après, en fait, j'ai oublié que je voulais présenter Bumpy, ça me revient là. Donc voilà, peut-être qu'un jour, je ferai une petite vidéo sur Bumpy, c'est sympa. Quel jeu t'as vraiment marqué en tant que joueur ? Wow ! Civilization 1, je pense. Il faudrait en choisir qu'un là, sauf singulier. Ouais, bon, je vais quand même en citer plusieurs, mais Civilization, je pense, quand même, parce que c'est vraiment un des tout premiers jeux de stratégie auquel j'ai joué. Et Heroes 3, quand même, m'a beaucoup marqué. Y a-t-il un jeu auquel tu regrettes d'avoir joué, soit parce qu'il était mauvais, soit pour une autre raison ? Alors là, pas du tout. J'ai très probablement joué à tout un tas de jeux qui ne sont pas intéressants, mais ma mémoire a bien fait son travail. Elle a complètement supprimé ça, mis à la corbeille, formatage, et compagnie. Est-ce que j'en ai aucun souvenir ? Là, comme ça, j'ai aucun jeu... Je sais pas. Tu fais quoi dans ta vie à côté du let's play ? Un clic, un jeu ? Non, ben, je bosse de temps en temps. Moi, je... Ouais, je fais pas mal de petits boulots à l'heure actuelle. J'enchaîne les périodes de chômage et de travail intérimaire dans tout un tas de... Dans tout un tas de corps de métier. Je suis en la recherche d'un emploi un petit peu plus stable en ce moment, parce qu'avant, je faisais beaucoup de mi-temps parce que je voulais concilier ma vie familiale, ma vie associative et ma vie professionnelle et le let's play également aussi. Et le mi-temps, c'était vraiment ce qui me convenait le plus. Et puis financièrement, ça suffisait à l'époque. Maintenant, les choses vont un peu plus évoluer et je cherche quelque chose d'un petit peu plus stable. Voilà pour la première feuille. Ça mérite bien de boire un petit coup. D'ailleurs, j'aimerais bien en savoir un peu sur ta vie en dehors du let's play. Alors oui, les questions étaient très gentiment triées par Loxlou. Donc c'est très gentil. Donc il y a un petit ordre logique, c'est bien fait, il y a souci du détail. Donc j'avais demandé un petit peu plus de précision à l'auteur de cette question. Donc je vais vous... Ce qu'il voulait en fait, c'est un petit récapitulatif, un petit background personnel. Donc moi, je suis né dans le sud de la France, dans le Var. Qu'est-ce que j'ai fait de beau après ça ? J'ai quitté le lycée en cours. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai fait beaucoup de taf à l'arrache. Donc après, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré ma femme. J'ai un petit garçon de 13 mois. Et puis voilà, en dehors du let's play, c'est ça à peu près. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? J'ai 25 ans, pour ceux qui s'intéressent. Si vous êtes blanc d'un... Je déconne. Non, mon prénom, Jérémy. Peut-être certains ne le savent pas. C'est pas quelque chose sur lequel je parle beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme avis ? J'ai l'impression de faire mon entretien de ce matin pour du boulot, là. Non, voilà, j'aurais dû peut-être marquer des petites précisions sur la question pour avoir des pistes de réponse. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter, en fait. Alors, est-ce dur ? Pour toi, j'ai rentré le taf, la vie de famille, le let's play et un clic, un jeu. Heureusement que le taf, il n'y en a pas trop en ce moment. Ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, vie de famille et let's play se consiguent beaucoup mieux. On a réussi à trouver un rythme plus adéquat pour ça. Un clic, un jeu, c'est pareil. On a enfin trouvé notre petit roulement. Un clic, un jeu, il faut savoir que c'est énormément de temps. C'est un week-end. C'est 48 heures où on bosse quasi non-stop, en fait. Donc, on a réussi à se caler. Ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup d'expérience aussi pour arriver à concilier ça. Donc, un clic, un jeu, maintenant, c'est peut-être... Dans le meilleur des cas, c'est une fois par mois. C'est rarement le cas dans la pratique. Ça va être un week-end, ouais, 48 heures à fond les manettes tous les deux mois en général. Donc, ça, c'est déjà au cœur d'un week-end. J'arrive déjà à bien le concilier. Et puis, pour le reste, j'ai déjà répondu. Dans quel salon iras-tu en 2014 avec l'équipe de Un clic, un jeu ? Alors, on n'a rien de prévu. Là, on est allé, ou on va aller à Animazia. Je pense qu'on est déjà allé, en fait, à l'heure où cette vidéo ne pas rationnera sur l'Internet. En 2014, on a peut-être projet d'aller à côté de l'île pour un festival de jeux de société. C'est un endroit où j'aimerais bien aller. C'est pas sûr qu'on puisse aller avec les emplois du temps qui changent tout le temps. Ça va vraiment, tous les festivals auxquels on va aller, ça va vraiment être au dernier moment, comme on l'a toujours fait. Parce que c'est compliqué de voir à long terme à l'heure actuelle. Bon joueur ou mauvais perdant, la vérité ? Bon joueur, même si, hein, je vous connais, membre d'Un clic, un jeu, vous allez me descendre dans les commentaires parce que vous n'êtes pas, hein ? Non, je suis bon joueur. J'ai souvent à redire sur les points de règle, tout à fait, j'aime bien mettre mon grain de sel. Je suis un petit peu pointilleux, mais je suis toujours au bon joueur. Sauf dans les parties games où la bonne foi est de mise. Mais là, c'est vraiment fait exprès, c'est vraiment pour le jeu. C'est comme ça aussi que je m'amuse beaucoup sur les parties games. C'est à, bah, si vous regardez toutes les dernières sessions découvertes d'Un clic, un jeu, voilà, c'est comme ça que je joue, je baratine pas mal, je triche un petit peu, etc. Mais c'est dans l'ambiance du jeu, à mon sens, ce sont des règles en plus, des règles implicites qu'on partage tous autour de la table. Donc c'est pas... Je peux faire semblant d'être mauvais perdant, mais pour le jeu, et parce que tout le monde autour de la table joue avec ces mêmes règles implicites, donc voilà. Je jouerai pas comme ça avec n'importe qui, par exemple, comme je peux jouer sur les sessions découvertes. Et pour tout ce qui est jeu de stratégie, en général, oui, j'accepte très bien la défaite. Je peux peut-être cruiser un petit peu quand il y a eu un peu trop de hasard, mais gentiment. Quel est ton jeu de société préféré ? Oh, waouh ! Oh là, je m'attendais pas à ça. Enfin, je les avais lus quand je les ai recopiés, mais ça fait un petit moment maintenant. Oh, les mecs ! C'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, je suis désolé, ça va me prendre un peu de temps. C'est pas facile. Je vais dire Dungeon Twister. C'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs dans un monde d'héroïque fantasy. On a une petite troupe de guerriers. On est coincé dans un labyrinthe et il va falloir sortir nos personnages. Un jeu qu'on présentera très certainement sur un clic à un jeu. Au-delà du gameplay du jeu qui est très très bon, c'est un jeu en plus qui a de multiples extensions. J'ai organisé des tournois sur ce jeu en plus. C'est l'un des tout premiers. Je crois que c'est le deuxième jeu que j'ai acheté. Donc il y a une petite valeur sentimentale aussi sur celui-ci. Mais c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Quel est le jeu de société auquel tu as le plus joué ? Warhammer Invasion. C'est un Magic Light dans l'univers de Warhammer. Voilà. Fût une époque avec le R1. On se voyait tous les soirs et on enchaînait 10, 15, 20 parties. Et ça nous a duré plusieurs semaines, peut-être voire plusieurs mois. Donc voilà. Je pense qu'en termes de nombre de parties, ce jeu explose tous les autres jeux. Alors, tac, 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 où j'en suis ? Là, si tu dois garder un seul jeu de société, lequel ? On va dire Dungeon Twister, du coup. Compliqué. Et en fait, après, je fais des proxys de Warhammer Invasion et puis Race for the Galaxy qui est un second jeu de cartes auquel on n'a pas arrêté de jouer. Des proxys, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des photocopies ou des impressions de scan, en fait. Ce sont des jeux de cartes. En tout cas, pour Warhammer Invasion, ce sont des jeux de cartes à collectionner appelés jeux de cartes évolutifs. Histoire de faire une petite parenthèse pour ceux qui s'intéressent, la différence primordiale entre les deux, c'est que ce sont que les jeux de cartes à collectionner, comme Magic, ce sont des jeux auxquels on va acheter des boosters ou des decks avec un total random pour la plupart, à part certains decks qui sont préconstruits. mais pour la plus tard, on va à chaque fois acheter, on va avoir que du random, que du random. Les jeux de cartes collection évolutifs, on va savoir exactement ce qu'on va acheter. Il va y avoir des boosters qui sont un peu plus gros déjà avec un nombre de cartes fixes, des cartes fixes, etc. Et donc pour ces jeux où on va construire notre propre deck, c'est important d'avoir des cartes en double et donc racheter plusieurs fois tout ce qui est boosters, etc. Et donc les proxys servent à ça. Beaucoup de joueurs achètent tout en un exemplaire et puis scannent ou photocopies pour jouer dans des conditions idéales sans trop débourser. Alors, même question avec le jeu vidéo. Garder un seul jeu vidéo ? T'es malade, toi ? Vous avez des questions les mecs ? C'est pas facile vos questions. J'aimerais un jeu vidéo. Je vais répondre un petit peu à côté puisque je ne pourrais pas le garder étant donné que je ne l'ai plus. Mais s'il y avait un jeu vidéo que j'aimerais encore avoir aujourd'hui, ça serait Tony Hawk, le premier, sur Dreamcast par contre. Si je devais en garder qu'un, ça serait celui-là. Un film, le Big Lebowski sans hésiter. Et un t-shirt, mon t-shirt Nectaprod à mon nom. Je ne l'ai pas là. Mais je vais faire tout un tas de montages sur cette vidéo. Vous montrer à chaque fois si je parle de choses en particulier. Je vais faire des petites incrustes et je vous montrerai ce t-shirt. Quelle a été ta plus grande fierté sur YouTube ? Toutes les rencontres que j'ai pu faire par le biais de mes vidéos. Que ce soit les gens que je côtoie le plus aujourd'hui via Let's Play France. Que ce soit les gens qui m'ont connu en tant que viewer et que j'ai appris à connaître au-delà de ça. Vraiment, tous les liens que j'ai pu créer autour de mes vidéos, c'est vraiment ma plus grande fierté. Est-ce que tu aimes Bob Lennon ? Je ne suis pas voué d'un amour. On va les lier parce que là il y a tout un tas de questions. Est-ce que tu aimes Bob Lennon ? Est-ce que tu aimes The Fantasio 9-7-4 ? Ce sont deux gens auxquels j'ai suivi pendant un certain nombre de temps leurs vidéos. Ça m'arrive encore de regarder certaines de leurs vidéos. J'apprécie ce qu'ils font. Je trouve ça intéressant. Après de là à aimer, je ne sais pas. J'apprécie. Est-ce que tu aimes Diablo X9 ? Je m'en fiche. Je ne regarde vraiment pas. Est-ce que tu aimes Mister Lev 12 ? Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que tu aimes Cyprien ? En temps normal, non, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé sa réponse au clash de Cortex en rap qui était vraiment très très bon. J'ai beaucoup apprécié. C'était sympa. Est-ce que tu aimes Norman ? Je ne regarde pas. Ton humoriste préféré ? Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je vais peut-être avoir des problèmes. Si vous ne voyez pas cette vidéo et donc vous ne m'entendez pas dire ça, vous ne savez pas pourquoi parce que maintenant vous le savez si vous avez pu l'écouter. Dieu donné. Ça a été longtemps Elie Semoon et voilà. Tes attirances sexuelles ? Alors, hétérosexuels ? Je ne sais pas pourquoi c'est dans le sérieux. Ah, c'est dans la partie sérieuse. Donc, voilà. À la place de Néo, tu aurais choisi la pilule rouge ou la pilule bleue et pourquoi ? Oh, wait. Je ne vais pas pouvoir répondre parce que je ne me souviens plus exactement en détail très précis les choix qu'impliquent enfin, ce qu'implique chacun des deux choix. Donc, je n'aimerais pas dire de bêtises. Peut-être que je ferai là où vous aurez un passage dans le futur où j'aurais re-regardé et je me serais re-renseigné et je vous répondrai dans le futur peut-être mais ça sera calé juste après pour que ça soit bien parce que sinon ça n'a pas de sens. C'est futur moi et on va répondre du coup à cette question où je n'avais pas été mon ancien moi n'avait pas été capable de répondre parce qu'il n'était pas très doué. J'ai l'impression que dans le futur ça ne s'arrange pas. Du coup, pilule bleue ou pilule rouge ? Très sincèrement, je pense que je prendrai la pilule bleue pour la simple et bonne raison que je ne pense pas pouvoir changer quoi que ce soit au monde même en reconnaissant tout ce qui s'y passerait. Alors, en égoïste total, je pense que je prendrai vraiment la pilule bleue être un héros. Ce n'est vraiment pas pour moi à part dans les jeux vidéo. Voilà pour cette petite réponse. Désolé d'avoir pu faire ça dans la continuité mais je vous repasse mon ancien mois. Alors, bière et alcool fort préféré. Vous êtes durs avec vos questions. Bière préférée, c'est dur. Je vais faire... Ça va être un choix un petit peu étrange. Ce n'est pas forcément une grande bière. Ce n'est pas exceptionnel mais j'apprécie beaucoup la Grimbergen rouge. Surtout en pression. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de très classique. En plus, c'est sucré, etc. Mais je trouve que l'arôme est vraiment excellent. C'est très désaltérant. C'est toujours... Enfin, moi, personnellement, dès que je peux en boire une, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà. Donc, les plaisirs, très simples comme ça. Mais en plus, ce n'est pas cher. Donc, c'est pratique. Alcool fort préféré. Je n'en ai pas. Je vais tricher. Je vais prendre deux alcools pas très forts et si c'est ensemble, ça fait un alcool fort. Ça marche ? En plus, c'est Drangamer qui m'a posé ça de mémoire. Ça serait donc le mescal et la clérette de 10. La bière parfaite doit avoir quel goût ? Ça doit déjà être une bière blonde relativement amère mais qui laisse suffisamment... Une bière qui n'a pas trop de goût en fait, dans le sens où qui n'attaque pas le palais et qui ne laisse pas forcément un gros arrière-goût parce que j'aime beaucoup les bières dans lesquelles je peux mettre du sirop. Voilà. C'est mon petit truc. Et du coup, j'aime bien... Ouais. Pour ça que j'aime bien les bières blondes parce qu'elles se marient en général très bien avec du sirop. Et voilà. Quelque chose qui n'a pas trop de teneur suffisamment amère parce que j'aime beaucoup. bien gazeuse quand même. Voilà. Ce serait une bière très classique en fait. Pas quelque chose d'exceptionnel mais qui conviendrait tout à fait à mes attentes. Qu'est-ce que Nectaprod ? Pfiou ! Oh là, on attaque un gros morceau les mecs. Alors, Nectaprod, c'est une association déjà qui a 8 ou 9 ans aujourd'hui. Une question. Je ne me rappelle plus de la date précise. qu'on a créée au lycée avec Stan qui est présent sur un clic et un jeu depuis le début d'ailleurs. À la base, c'est une association d'organisation de concerts. On a organisé beaucoup, beaucoup de concerts en partenariat avec une MJC. À la base, c'est ça. Cette association a beaucoup, beaucoup évolué. On avait vraiment ce secteur d'organisation de concerts. On a organisé entre 3 et 4 concerts par saison culturelle. On a fait ça pendant pas mal de temps. On a également fait un petit peu d'enregistrement avec le matériel qu'il y avait dans cette fameuse MJC. Ça nous a beaucoup aidé. ensuite, on s'est un petit peu tous éparpillés. Nectaprod a un petit peu moins fonctionné. On avait lancé un projet d'édition de jeux de société qui n'a pas abouti pour différents problèmes majoritairement de financement. Aujourd'hui, Nectaprod existe toujours. C'est vraiment l'association par laquelle on vit. On va dire qu'un clic, un jeu est produit par Nectaprod. Tout le matériel qu'on a est à Nectaprod et il est utilisé par un clic, un jeu même si c'est les mêmes personnes qui gèrent le tout. C'est vraiment l'association par laquelle on fait tous nos projets et qui détient tout notre matériel. donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Des projets à venir beaucoup, toujours beaucoup trop. On va lancer Nectar Radio avec Stan. C'est un projet de radio comme son nom l'indique. D'actu sur le jeu de société dans un premier lieu je vais en revenir. Ce sera une web radio en fait. Une radio sur internet notamment qui sera sur Twitch. Je sais Twitch ce n'est pas fait pour les radios. Twitch c'est fait pour du streaming live en général de vidéos. Il y a quand même beaucoup de gamers qui utilisent Twitch même si je ne sais pas si initialement c'est ce pour quoi ils sont lancés. Je dois avouer que je ne me suis pas intéressé plus que ça à cette plateforme. Tout ce que je sais c'est que c'est une plateforme que j'ai déjà utilisée que vous utilisez pour la plupart. Donc venant un petit peu de YouTube c'était une plateforme qui me semblait le plus simple et le plus destinée à notre projet. même s'il n'y aura pas de vidéos que ce ne sera que de l'audio ce sera une plateforme que vous connaissez parce que la plupart des gens qui vont suivre Nectar Radio ce sera des gens par exemple comme vous qui me suivent sur YouTube ce sera des gens qui nous suivent également peut-être sur un clic un jeu. donc on a fait le choix de cette plateforme. Donc au projet de Nectar Radio on va faire quelque chose d'un petit peu particulier on va faire enfin particulier non pas vraiment quelque chose de très simple en fait plutôt on va faire de l'actu de jeu de société parce que ce qui nous pose un petit peu problème avec un clic un jeu c'est d'avoir du retard on tourne beaucoup d'émissions en avance et on n'est pas entre guillemets à la page même si un clic un jeu ne se veut pas être à la page on aimerait parfois pouvoir présenter des jeux récents qu'on a bien aimé des coups de coeur mais c'est toujours d'étaler dans le temps parce que on a de l'avance etc voilà donc c'est décalé c'est pas pratique et avec ce projet de radio qui sera fait via internet donc je pourrais rester je serai ici et Stan sera chez lui parce que Stan habite à Bordeaux moi j'habite à côté de Tours donc il y a 300 km entre les deux villes donc c'est aussi pour ça qu'un clic un jeu n'est pas aussi régulier en termes de tournage j'allais peut-être pas préciser ça j'aurais dû et donc on va pouvoir se voir via internet organiser quelque chose via internet et pouvoir parler de l'actu de jeu de société régulièrement donc ça sera peut-être une émission bimensuelle pour l'instant une première partie consacrée donc à l'actu de jeu de société on passera un petit morceau et après à chaque émission il y aura un petit thème qui va varier donc on va faire la deuxième semaine deuxième lundi d'octobre on va faire la première émission l'émission zéro le prototype et donc un petit thème à chaque émission et pour ce prototype ça sera pourquoi Nectar Radio d'où ça vient on reviendra également sur Nectaprod etc on fera une petite une petite genèse de tout ça et puis ensuite voilà peut-être quelques réponses aux auditeurs s'il y en a et puis et puis voilà clôture un truc de 30-45 minutes en gros voilà un projet sur ton avatar que portes-tu sur la tête ah voilà une belle question oh j'ai tout cassé c'est ça que je porte c'est mes super lunettes alors ça ce sont mes lunettes de montage voilà et voilà mon avatar c'est moi comme ça en fait ce sont mes lunettes de quand je de quand je fais du montage un clic un jeu comme ça je suis bien s'il y a des trucs qui tombent du du plafond je suis tranquille donc voilà c'est ça 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 tac 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 on t'a déjà dit que tu avais un air de Dave Grohl oui tout à fait sur le clip The Pretender on m'a déjà fait la remarque de tant qu'avant j'avais des cheveux longs et j'avais des cheveux longs qui ressemblaient à ceux de Dave Grohl voilà Gibson ou Fender Gibson je dirais même si j'aimerais beaucoup une petite Fender pour faire un petit solo un petit son bien claquant qu'on peut avoir pour les solos dont je suis fan qu'est-ce qui et il y a notamment et là je vais vous sortir un truc de ouf je crois bien que je suis pas bien coiffé mais c'est pas grave je vais peut-être remettre ça je sais pas je déconne tac tac donc je disais une petite référence sympa d'un solo qui utilise une Fender on pense pas le thème du film Pokémon les mecs je sors des références attention de 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 qui est-ce qui avance oh bah j'ai un trou de mémoire je vais faire mon intéressant et puis ça marche pas tac tac ah merde comment il s'appelle oh fuck attendez je vais peut-être me rappeler j'ai sur le bout de la langue je suis en train de le noyer dans la bière désolé il faut que je me rappelle pendant que je réfléchis je vous passe le morceau Billy Crawford hé mec attention c'est Billy Crawford qui a fait le thème du premier film de Pokémon et dans ce thème il y a un solo de ouf Led Zepp ou ACDC ACDC comme on veut soyons francs un des deux je suis pas extrêmement fan ça s'écoute bien j'en écoute de temps en temps mais voilà alors je ne sais pas si tu te souviens mais il y a un peu plus d'un an je t'avais contacté pour savoir si tu serais intéressé par une petite collab musicale mais finalement ça ne s'est pas fait toujours partant si pas trop occupé ouais toujours à partant occupé mais partant vraiment qu'on s'organise ça donc là c'est une réponse un peu personnelle vous ne comprenez pas mais c'est pas grave j'avais essayé de composer autour de tes lignes de chant mais je n'ai vraiment pas le niveau il faudrait que tu arrives à faire du chant sur une de mes compos je pense que ça sera vraiment le plus simple pour nous ou alors tenter de faire une reprise de quelque chose mais voilà ça peut être compliqué aussi pour moi de jouer certaines reprises donc à voir ce qu'on peut faire j'ai toujours ton email et on va se recontacter est-ce que des nouvelles covers sont prévues ? ouais beaucoup j'avais un projet de cover qui était bien sympa quand je jouais c'était sympa je faisais des petits bacs et puis en fait à l'enregistrement c'était tout pourri je suis un petit peu déçu c'était un morceau de terror qui était vraiment excellent mais sinon je pense que je vais m'enchaîner quelques Red Hot Chili Peppers à la basse voilà j'ai bien envie de me faire ça vu que tu aimes les jeux vidéo et la musique tu as déjà pensé jouer des bandes son morceaux musicaux de jeux vidéo old school ou plus récents ? oui ça m'est ça m'est traversé l'esprit régulièrement plusieurs fois en tout cas au début mais j'ai vite abandonné l'idée parce que moi avec mes covers ce que j'aime bien c'est que je me prends pas la tête c'est un peu comme tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube c'est que j'arrive je pose mes faces je lance l'enregistrement je joue j'enregistre c'est mes let's play je l'ai fait comme ça quasiment pour tous mes covers c'est pareil un après-midi un matin peu importe j'arrive je dis c'est un morceau il est sympa je la prends sur le tas je sors je vais sur ultimate guitar tab je regarde la table je joue 3-4 fois je mets les caméras je mets les lights bam je me lance la table de mixage j'enregistre c'est pour ça qu'il y a des pains c'est pour ça que c'est pas parfait mais je m'amuse c'est comme ça que je fonctionne j'ai envie de m'éclater et c'est comme ça que je m'éclate pas à me prendre la tête j'ai pas le niveau pour jouer quelque chose de parfait de top je suis un piètre musicien tout ce qui m'amuse c'est de jouer comme ça pour le délire et c'est comme ça que je m'amuse et donc pour revenir à ça jouer comme ça sur une musique de jeu vidéo c'est compliqué les morceaux sont quand même en général compliqués et je trouvais pas ça pertinent moi ce que je trouve pertinent ce serait plutôt une recomposition une cover totale de ces morceaux il y a beaucoup de gens qui le font très très bien sur Youtube je serais pas capable de faire ne serait-ce qu'un cinquième qu'un cinquantième de ce qu'ils font notamment j'ai perdu Wonder je crois son pseudo je sais plus que je vais vous faire apparaître qui fait ça depuis pas très longtemps mais qui est très 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 bon donc je suis fan voilà si j'avais pu c'est quelque chose comme ça que j'aurais voulu faire mais je peux pas je suis promové ouais ça serait sympa un petit live entre guillemets de cover par exemple sur un album d'Heredot à la basse en streaming live ça serait très bien malheureusement j'habite à la campagne je suis à 80 kilos octes secondes en upload tout est dit c'est pas possible je peux pas l'hiver c'est très dommage j'aurais pris grand plaisir à faire ça pour le fun c'est pas possible peux-tu nous montrer le studio et c'est la dernière question sérieuse non oui je peux est-ce que je vais vouloir le faire oui évidemment donc comme ça ça clôture un petit peu cette première partie je vais prendre la caméra et je vais vous emmener faire un petit tour de ce studio de cette cave qui utilise un clic un jeu notamment et je vais vous montrer parce que notamment sur mes covers vu que c'est là que tout est centralisé il y a le studio un clic un jeu et tout mon côté d'enregistrement musical avec tous mes instruments etc donc vous pouvez vous faire un petit tour de tout ça et puis on se retrouve tout de suite après pour les questions conneries on va essayer de rigoler mais je sais pas si vous avez eu beaucoup d'humour dans les questions les mecs on va voir ça tout de suite après on va voir ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ça se passe bien. Étant donné leur montée en puissance phénoménale, penses-tu un jour faire une vidéo avec un ou des chats ? Non. Penses-tu que si on réunit tous les moustiques de la planète en un seul moustique géant, on pourrait piquer Dieu ou un Dieu ? C'est bien. Pas de distinction. Ça serait vraiment un sacré moustique. À ce niveau-là, tout est possible, je pense. Cthulhu ou Sheogorath ? Cthulhu. Pris-tu le Dieu Yotol ? Non. Yotol ou Yotrol ? Yotol. Je ne comprends pas tes questions, Yotol, d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Quel est ton YouTuber dont le pseudo commence par Y et n'est pas Yoko que tu préfères ? Yappi Gaming. Comment trouves-tu l'humour dérangeant de Yoko ? Alors, l'humour dérangeant de Yoko. Parlons-en. Je l'ai trollé sur la FAQ de Chima. Oui, Yoko, tu as un humour dérangeant. Mais tu fais les choses bien. Parce que dans tes vidéos, tu es drôle. Tu fais un humour tout à fait bien. Mais en dehors des vidéos, ce n'est pas ça. C'est peut-être que tu essayes sur Skype, etc. Tu fais plein de blagues, mais elles ne sont pas toujours très correctes, tes blagues. Et elles ne font pas toujours très rire non plus. Et puis elles font un peu peur aussi, des fois. Un petit peu comme moi avec ce truc. Il paraît que tu as fait un LP sur Secret of Mana. C'est vrai, tout à fait. Mon cochonou, il faut qu'on s'organise. Ouais, il faut qu'on s'organise. On faisait ça le matin avant. Maintenant, ce n'est plus du tout possible. Donc, il va falloir se caler le soir. Mais oui, il faut qu'on continue. Il faut continuer. On a bien avance, en plus. Sinon, quand est-ce qu'on fait du Béthine 2 ? Dès qu'on a fini Secret of Mana, on se fait un live stream à 80 kbps. Tu vas voir, ça va envoyer du pâté. Crois-tu que Ni no Kuni est une représentation du paradis ? Et que Call of Duty est en fait une tentative du diable de pervertir l'espèce humaine ? Ni no Kuni, je n'ai pas de console récente. Je ne joue que sur PC maintenant. Mais j'ai eu l'occasion d'y jouer avec mon frère. Et c'est vrai, j'ai joué, on a joué 4 heures à peu près. Donc, je ne connais pas le jeu en entier. Mais, waouh, la claque ! Il faut qu'on continue ce jeu. Je ne sais pas si c'est une représentation du paradis. Mais ce jeu, c'était la claque. Je me suis retrouvé 10 ans en arrière. C'était un vrai plaisir. Concernant Call of Duty, non, je ne pense pas que ce soit une tentative du diable. Je n'ai rien contre Call of Duty. Ces jeux sont même relativement bons. Il ne faut pas exagérer. Après, il y a toute une histoire. Des nouveaux qui sont tout à fait pareils que les précédents, etc. Je pense que le problème vient surtout de la communauté qui entoure ces jeux. C'est rarement un problème de jeu, mais plus de communauté. Donc, non, je ne pense pas. Je pense que le diable, il a surtout perverti certaines personnes. Peux-tu essayer d'imaginer le scénario loufoque qu'aura Saints Row 5 ? Et non, malheureusement, on en discute à la fin du 4. Je me demande vraiment où est-ce qu'ils peuvent aller. Je ne vais pas spoiler, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, mais comment aller plus loin ? Tu cites une histoire avec une fameuse fiat jaune dans une vidéo de Saints Row 3. Pourrait-on louir ? Non, pas du tout. C'est une histoire qui reste extrêmement privée et qui le restera. C'est dégueulasse, de toute façon. Ouh là là, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'a posé cette question. As-tu déjà envisagé de tout plaquer pour venir courir la route avec moi en peignoire dans une caravane revêtue de moumoutes pour... Ah oui, d'accord. Eh bien, écoute, je n'avais pas envisagé exactement dans ces conditions très précises-là, mais maintenant que tu en parles, on réglera ça en MP. D'ailleurs, contacte-moi. À quand le coming out, puis in out ? Eh, quoi ? Ah oui, c'est Yoko. Mais moi, je vais te coming out dans ton cul. Et voilà. Patates ou carottes ? Euh, patates. Et tu pour ou contre les patates ? Pour, du coup. Peut-on avoir la recette secrète du Jebab ? Mais si je l'ai dit, elle est plus secrète. Mais je ne la fais plus, alors je peux le dire. Euh, le Jebab, un de mes autres... Un de mes surnoms, mon surnom, IRL étant GG, j'avais fait le Jebab, un espèce de kebab, mais qu'en est pas vraiment un, en fait. La recette, c'était quoi ? C'était des morceaux d'inde coupés en petits dés avec du basilic et le tout dans du pain chauffé avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il y avait que ça. Il y avait peut-être des pommes de terre en plus. Voilà, un petit sandwich. Peux-tu faire une démo des différents accents que tu sais faire ? Oh là là, les meucs. Qui c'est qui a posé cette question ? Je ne me rappelle plus. En plus, il y a bien eu un copier-coller du sourire après la question. Bah, il y a surtout l'accent que Shiva aime beaucoup. Mais je ne sais pas aller faire. En plus, j'ai l'air d'un con tout seul. les faire. Non mais vraiment, le gars fait l'accent africain, quoi. Mais je ne sais pas bien les faire. Je fais semblant de les faire. Je sais faire un petit peu l'accent africain. Enfin, je ne sais pas. Mais ça fait real Shiva, quoi. L'accent africain, il aime bien. Voilà, donc je sais aussi faire l'argent. Là, je pense à un autre accent que je ne ferai pas en disant l'argent. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'écris des petits exemples, mais j'ai l'air vraiment... En plus, j'ai ses lunettes, donc j'ai vraiment... J'ai vraiment l'air d'un con. Est-ce que cette vidéo va vraiment... Non, ce n'est pas une vraie question. C'est moi, je me la pose. Je me fais des... Je n'ai même pas participé. Voilà, donc je participe à ma propre FAQ. Vais-je vraiment publier cette vidéo ? Je me le demande, plus le temps passe. Ah, c'était Master of Poupettes. C'était bien. Euh, non, mais voilà, qu'est-ce que je sais faire ? Quoi ? Donc, je fais aussi cet accent. Ah, je fais beaucoup l'accent du Sud. Ça m'arrive très régulièrement de faire l'accent du Sud dans mes Let's Play. Mais je viens du Sud, alors j'ai le droit de faire l'accent du Sud fatigué du citré. Il me semble que tu es un spécialiste pour placer des blagues que tu dois répéter pour faire rire. Comment le vis-tu ? Ben, j'ai l'habitude. Et j'ai aussi... J'ai un autre énorme avantage, c'est que je ris de mes propres blagues, et parfois, avant même de les faire. Et je fais même mieux, c'est que parfois, je fais une blague sans m'en rendre compte et je rigole comme si je venais de l'entendre. C'est le cas, en fait, parce que des fois, je découvre ma blague en même temps que je la dis. Et j'éclate de rire. Donc voilà, c'est très... C'est pratique. Je vide mes blagues sur moi-même. Mais je vous force quand même, les mecs, c'est pour ça que je répète, parce que j'aime bien quand vous rigolez quand même. Ça me fait plaisir. Souvent, vous rigolez pour me faire plaisir. D'ailleurs, regardez les un-clic-un, vous allez comprendre. Qu'est-ce que les anarcho-pécores ? Les anarcho-pécores. Alors là, c'est mon premier groupe, qui ne donnait pas vraiment, d'ailleurs, de musique qu'on faisait. On était en seconde. Alors les mecs, déjà en seconde, tu ne fais que des conneries. Quand tu as un petit peu cupon et que tu bois de la bière, tu en fais encore plus. Et c'était des chansons pas très propres, d'ailleurs. Du genre, ah oui, il y avait le tube Tu Susses pour un BN. Donc déjà, on a un niveau de lyrique top. Et donc, c'était quoi ? C'était mon ras à la guitare chant. Et puis, il y avait quoi ? Un faux DJ, je crois. Un mec qui tapait, c'est tant qu'il tapait sur les, je ne sais pas, sur ses genoux peut-être, je n'en sais rien. On avait fait un concert devant une école primaire. C'était très sympa. Voilà. Faut pas faire des bêtises. Les prostituées de la JC Corpse restent notre plus beau projet. Peux-tu les rappeler à tes chers viewers ? Non, c'était dégueulasse ça aussi, c'était en seconde. Mais maintenant, ça s'appelle des Escort Girls, donc en fait, on n'avait rien inventé. Ou alors, ils nous ont repiqué le projet. Salaud. Je suis dépendant du Canevan. Existe-t-il des patchs pour soigner ça ? Non. Par contre, tu peux m'envoyer des MP très édulcorés et je te répondrai avec beaucoup d'édulcorations. Voilà, c'est tout ce que je peux te promettre. Voilà, je fais aussi l'accent comme ça toujours. As-tu rencontré un escroc du don de Vincent de Boulle récemment ? Non. Pas récemment, mais ça date cette histoire. Aimes-tu les loutres qui font des messages subliminaux ? Oui, j'adore. Seras-tu capable d'éviter de rigoler quand tu liras une de mes questions ? Non, j'ai rigolé. Fauteuil ou canapé ? Canapé, on est bien. Est-ce que tu aimes les robinets ? Si oui, d'eau chaude ou d'eau froide. Alors, oui, j'aime les robinets, mais ceux où on peut directement choisir ? Parce que moi, chez moi, là-haut, dans ma salle de bain, j'ai un côté à la british, moi le con, un de froid, un de chaud. C'est pas pratique, ça. Ça, j'aime pas, par contre. Donc, j'aime bien. Et enfin, tac, 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 les Muscle Cars américaines ou Harley Davidson. Harley Davidson. Quel est ton meilleur abonné, clin d'œil, 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 clin d'œil. Je peux pas te répondre, toi. Alors, toi, t'as 0,5. Sinon, je dirais, je pense que ça doit être Shiva, parce que Shiva regarde vraiment toutes mes vidéos, commande chacune de mes vidéos, presque. risque. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font également, mais je pense que mon abonné le plus assidu, et qui le montre, en tout cas, et je ne dis pas ça d'une manière péjorative pour ceux qui ne le font pas, soit qui ne regardent pas ou qui ne le montrent pas, au contraire. mais bon, voilà, si je devais avoir quelqu'un, je pense que ça serait Shiva, je pense. Mais je dois en oublier, vous êtes aussi... Tu n'es pas tout seul à regarder mes vidéos. Pourquoi tu fais jamais d'intro avec la danse des canards ? Parce que ça serait une très mauvaise idée. À quand le strip-tease ? Ah ! Alors, le strip-tease, ça ne sera pas vraiment un strip-tease, mais on a décidé, avec Shiva, de vous uploader. On ne sait pas encore trop quand. On réfléchit sur une date qui serait optimale. Mais on va vous uploader notre sextape. Donc, voilà. Enfin, sois... Ah ! Non, mais, assis-toi déjà. Remonte ta braguette. C'est dégueulasse. Calmez-vous. Ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas encore... Ça va se faire. Voilà. Tout ce que vous avez à savoir, les mecs, c'est que ça va se faire. Je dis les mecs, mais les dames aussi, vous avez tout à fait le droit. Mais c'est plus générique. Le masculin l'importe sur le féminin. Je suis désolé, je n'ai pas créé ces règles de français. Compte-tu faire des covers de Gunther ? Non. Mais c'est une idée, donc peut-être que maintenant, j'aurai envie d'en faire. Le mot de la fin. Merci. C'est fini ! Mais voilà ! Mais finalement, je suis content parce que ça ne sera pas duré deux heures. J'étais mal parti. Je crois. Heureusement que j'accélère un petit peu sur la fin parce que j'étais très mal parti sur le début. Donc voilà pour toutes ces questions. Il y en avait je ne sais pas combien. J'ai jeté toutes les feuilles en plus comme un gros mal propre. C'est sympa. Plusieurs fois que je le dis, mais je suis content d'avoir eu cette idée. J'ai cherché longtemps en fait, c'est pour ça. Je le fais remarquer. Du coup, quoi qu'est-ce que je dise, merci. Écoutez, parce que déjà, c'est le but premier de cette vidéo, c'était de faire déjà une vidéo spéciale. C'est déjà bien. Faire une vidéo pour vous remercier parce que, ouais, vous êtes nombreux. Vous êtes des... Vous êtes fous. Vous êtes fous. Alors bon, ce n'est qu'un chiffre. Voilà, mais ça fait toujours plaisir. Je dois avouer que je ne les suis plus trop, ces chiffres. Donc, j'ai su que j'allais approcher des 1500 vraiment grâce à vos commentaires et vos MP. Franchement, je n'avais vraiment pas trop calculé ça. En tout cas, je vous remercie. Ça fait quand même beaucoup de monde. J'espère que vous allez commencer à arrêter, faire des choses plus sérieuses de votre vie que de regarder un petit peu ce que je fais. Mais bon, je suis content. Je suis content de voir que la chaîne continue. Ça fait pas mal de temps. Ça va faire deux ans. Ce n'est pas deux ans passé. Oui, ça fait pas mal de temps que je fais ces petites vidéos, que ça continue à plaire, qu'il y a de plus en plus de gens qui les regardent, de plus en plus de retours. Je ne sais pas trop quoi rajouter d'autres en fait. Merci d'avoir pris le temps de poser des questions. Ça me fait très plaisir. Je ne remercie pas Léonours qui m'a dit qu'il poserait des questions qu'il n'en a pas posées. Ce n'est pas très sympa. Voilà, je suis un petit peu blessé. J'ai sûrement très mal dormir ce soir. Je fais des blagues. Ça me fait rire tout seul. Je n'ai pas besoin de les répéter. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, là, j'ai beaucoup, beaucoup de montage. J'espère que le montage aura été sympa parce que je vais essayer de me casser un petit peu le trougnon pour faire quelque chose de cool ou vous agrémenter tout ça. Cette petite heure en ma compagnie dans ce petit studio. Moi, j'avais tout préparé. Bien sympa. Il ne manquait plus que... Ah non, ça serait dégueulasse. Donc, c'était mieux d'avoir mis ça derrière, en fait. Bon, allez, bref. Merci à tous. Merci beaucoup. Je suis bien content. Je suis bien ravi. Et à bientôt ! Bye !